Ils vont se démerder... Par exemple, je vais en refaire un. Et ensuite, on avancera sur le cours, c'est pour se remettre dedans et pour utiliser des notations un tout petit peu plus lourdes. Parce que parfois, les notations vont être un peu lourdes. On a vu mardi après-midi la notion d'application linéaire. On va refaire un exemple. Ici, c'est plutôt pour montrer la lourdeur que ça peut prendre. C'est-à-dire que l'application F est donnée à un polynôme P. On associe un nouveau... Moralement, ceci va encore être un polynôme. Mais je rappelle qu'un polynôme, pour nous, c'est une fonction. Donc, puisqu'il dépend de x et que j'ai une multiplication par x ici, je suis obligé de définir le polynôme comme l'application qui a x associé x fois p' de x moins 2p de x. Cet exercice pourrait aussi être écrit comme ça. C'est montrer que F définit par, quel que soit x appartenant à R, f de p de x, vraiment écrit comme ça, est égal à xp' de x moins 2p de x. Et dans ce cas-là, la même question est derrière. Montrer que F est un endomorphisme de R de crochet x. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on a une fonction, donc ici, c'est un polynôme, mais moralement, c'est une fonction, et qu'elle doit être définie par cette variable x, attention, F de p est donc une fonction. Et comme on l'a dit, pour pouvoir caractériser l'image d'une fonction, pour pouvoir caractériser les calculs sur une fonction, il faut la prendre derrière pour tout x appartenant à R. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un quantificateur de plus qui ne va pas apparaître quand je vais regarder ce que c'est que ma définition de la fonction. Qu'est-ce que je veux dire par là en détail ? Déjà, pour montrer, on va commencer, on va le faire dans le bon sens. Ce coup-ci, on va dire, montrons que F est linéaire. Pour montrer ça, puisque j'ai mis du P en entrée, ça revient à montrer que quel que soit alpha appartenant à R, alors je vais quand même mettre montré que pour tout P1, P2 appartenant à R2 crochet x au carré, tous les deux, ce que je veux montrer, et c'est pour ça que je vous parle de cette notation-là, c'est que ce que je veux, c'est que P de F, pardon 2, j'ai mal noté, moi je peux faire Z ici, c'est l'avantage, de P1 plus alpha P2, ça doit faire F de P1, j'ai même pas vérifié, tiens, j'ai oublié de faire quelque chose, ou alors j'ai... Oui, j'ai pas partagé, je viens de me rendre compte, je suis connecté, mais j'ai pas partagé l'écran, c'est ça ? C'est ça. Oui, c'est ça, je viens de me rendre compte, à l'instant. Mais merci Ethan quand même d'avoir réagi, c'est de ma faute, pardon. Euh, voilà, normalement vous devez avoir le partage maintenant. Ouais, c'est bon, merci. C'est bon ? Ok. Désolé. Euh... Donc... Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui. Ça, c'est ce qu'on doit montrer. Mais justement, c'est exactement pour ça que je vous ai noté ça au-dessus, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est comment je vais pouvoir essayer de prouver ceci. Je ne connais l'image d'un vecteur qui s'appelle P1 ou alpha P2, ou juste P1 ici, ou juste P2 ici, que par le calcul quel que soit x. Donc je suis obligé, moi, pour faire la preuve dans le cas de cet exercice-là, de rajouter une couche de quantificateur pour dire que je ne vais pas calculer F de P1 plus alpha P2. Je vais calculer quel que soit x appartenant à R, F de P1 plus alpha P2 de x. L'idée étant, et on l'a déjà dit, et c'était le tout début du chapitre 9, ça veut dire quoi que deux fonctions sont égales ? Parce que là, c'est bien l'égalité de deux fonctions que je suis en train d'écrire. Deux fonctions sont égales si pour tous les réels dans le domaine de définition, les réels d'arrivée sont égaux. C'est la même notion. Donc c'est ce qu'on fait. Allons-y. Quel que soit... Allons-y, donc c'est la preuve maintenant. Pour tout x appartenant à R, F de P1 plus alpha P2 de x. Alors encore une fois, je vais faire mes deux lignes facultatives. Ça, je peux le renoter F de P de x pour P qui vaudrait P1 plus alpha P2. Si je le note bien, F de P de x, il est écrit dans le sujet comment je passe à travers ma fonction. Ça fait x P prime de x moins 2 P de x. Ce qui fait que maintenant, je peux revenir à mes notations. Ça va me faire du x P1 plus alpha P2 prime de x moins 2 fois P1 plus alpha P2 de x. Cette ligne-là est obligatoire. Et maintenant, il faut détailler les calculs développés. Ce que je vais faire en premier, c'est déjà dire que P1 plus alpha P2 prime, ça fait P1 prime plus alpha P2 prime de x. Si j'avais besoin d'un argument, c'est par linéarité de la dérivation. Je vais me retrouver avec du moins 2 P1 de x moins 2 alpha P2 de x. Maintenant, je peux séparer ce qui est en alpha et ce qui n'est pas en alpha. Ça va me faire du x P1 prime de x moins 2 P1 de x. Attention, ceci est un 2. Euh... Plus... Ceci est un alpha. Bonjour, c'est pas le moment le tars qui est à partir de l'en bas. Ok. Euh... Quatre. Quatre retards ce matin. Vous faites fort. L'internat, il est trop loin ? Donc, ça fait ceci. Et encore une fois, maintenant qu'on a regroupé les termes en sans alpha et les termes avec alpha, euh... La dernière ligne, il faut savoir quelle est la réponse qu'on veut faire. Mais la réponse qu'on veut faire... Bien comprise qu'ici, on a rajouté un quantificateur. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça égale à quoi cette quantité-là, du coup ? Notamment ce terme-là. F de P1, c'est insuffisant, Yanis. F de... P, pas P. De P1. Mais c'est ça qui manquait, Marie, c'est qu'il manquait le 2x. C'est ça qui est important. Alpha F de P2 de x. Et maintenant, puisque quel que soit x appartenant à R, on a égalité des images. Dernière ligne, une fois qu'on a écrit ça. Donc, F de P1 plus alpha P2 est égal à F de P1 plus alpha F de P2. Je vais l'écrire là. Si vous n'avez pas du tout à l'écrire, je vais le remettre en rouge pour bien montrer que c'est juste pour expliquer. Mais l'égalité pour tout x des images assure l'égalité des fonctions. Et donc, maintenant qu'on a cette dernière-là, clairement, donc F est linéaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prouver que pour prouver endomorphisme maintenant ? La question d'initial, c'est montrer que l'application était un endomorphisme. Vocabulaire de mardi après-midi. Qu'est-ce qu'il faut en plus pour endomorphisme une fois qu'on a linéaire ? Samy ? Exactement. Donc, on remonte à l'énoncé. Justement, c'est marqué ça dans l'énoncé. Pour le moment, officiellement, on part de R2 crochet X. Donc, encore une des raisons pour lesquelles il faut parfaitement connaître vos ensembles. Maintenant, ça, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Il faut montrer que le polynôme d'arrivée est de degré inférieur ou égal à 2. Alors, il va y avoir deux méthodes pour ça. Je conseille plutôt la première que la deuxième. C'est montrons que si P est dans R2 crochet X, c'est un petit X ici, F de P appartient aussi à R2 crochet X. C'est celle que vous maîtrisez le moins et que vous allez vers le moins, la méthode 1, mais c'est la plus efficace de toutes. Tout, c'est pour les polynômes. C'est très spécifique au... Enfin, de toute façon, ça va souvent être spécifique au polynôme, mais... C'est très particulier au polynôme. Mais moralement, si vous rappelez ce que ça veut dire être dans R2 crochet X, la définition de cet ensemble-là, c'est l'ensemble des polynômes de R crochet X, tels que... C'est écrit comme ça dans le cours, degré de P inférieur ou égal à 2. Donc, la bonne méthode pour faire ça, normalement la plus efficace, la plus rapide, c'est de revenir sur la notion de degré. Et donc, la question, c'est, c'est quoi le degré de... F de P ? Le degré de F de P, c'est le degré de la fonction qui a... X associe XP prime de X, moins 2P de X. Et là, maintenant, et c'est la première fois de l'année qu'on va s'en servir, mais on a vu dans le chapitre sur les polynômes des règles d'opération sur les degrés. Et là, c'est utile. Là, ce que j'ai dans ce truc-là, c'est que, ici, j'ai une somme entre les deux. À cause de ce moins, ici, j'ai une somme. Qu'est-ce qu'on connaissait sur le degré d'une somme ? Le degré de P plus Q. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la somme des degrés d'un polynôme ? Il faudrait connaître votre tout court. C'est toujours inférieur ou égal, il n'y a pas d'égalité, sur le max du degré du polynôme XP prime. Et du degré... Là, je ne vais pas mettre des X, vu qu'il n'y a plus de X en multiplication. Et du degré de 2P. Donc ça, c'est plus petit que le max. Alors maintenant, deuxième règle. Le degré de XP prime. Le degré d'un produit de polynôme. Il y a une question sur Teams ? Non, il y a quelqu'un qui a oublié de couper le son ou alors ? Non, ça y est. Hein ? Ah, c'est nous. Ah non, c'est juste ça. Non, ça, c'est rien. Non, mais là-haut. On s'en fiche. Mais il y avait du son qui sortait de l'ordinateur, c'est tout. Vous n'avez pas perdu la connexion ? Il y a toujours l'écran et le son sur Teams ? Non, non, on est encore là. Oui, mais il y a du son et il y a l'image. Oui, tout va bien. Ok, pas de soucis. Juste pour vérifier, vu que j'ai entendu des petits bugs. Le degré d'un produit ? Samy ? Non, mais si on a le droit de la journée correctement, si on peut se faire que si c'est le degré de 5 égale à 1, si c'est le degré de 2 égale correctement, je pense que c'est le degré de 5 égale. fois le degré de 2P. Vu qu'on a une inégalité par rapport au max, je n'ai pas besoin de m'embêter de faire ton soucrat que tu m'as dit s'il est de degré supérieur ou égal à 1, en fait. C'est toujours plus petit que ça. Et maintenant, le degré de P prime, c'est toujours plus petit que le degré de P moins 1, plus 1 et le degré de 2P. Je ne l'ai pas dit, mais le degré de 2P, c'est aussi le degré de P. Donc, c'est toujours plus petit que le degré de 2P. Donc, F de P appartient bien à R de crochet X. F est bien un endomorphisme. Alors, on peut le faire d'une deuxième façon, ce genre de calcul et de méthode. Mais cette deuxième méthode ne va marcher. C'est le cas pour les polynômes, par exemple pour Rn, crochet X ou ce genre de choses. Mais ça ne va marcher qu'en dimension finie. On fera peut-être un exemple en TD la semaine prochaine sur la dimension infinie. Mais ce n'est pas le cœur de ce que je veux qu'on maîtrise cette semaine. On a trop de choses encore à voir pour faire les cas compliqués. Mais en dimension finie, qu'est-ce qu'on gagne ? Si on est en dimension finie, on possède forcément dans l'espace vectoriel une base de cardinal finie. On peut donc décomposer notre vecteur initial dans cette base, calculer les images et voir ce que ça fait sur cette image-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici en dimension finie ? R2 crochet X, ici au départ, possède une base, entre guillemets. C'est vraiment son nom, la base canonique. Mais ici, c'est particulier. Mais dans tout espace, vous auriez une base. Sinon, elle possède une base canonique. C'est vraiment la base canonique de cardinal finie. Ici, bien sûr, la base canonique, on sait, c'est 1XX². Donc, ce qu'on peut écrire, ça revient à la même chose. P, pardon, P appartient à R2 crochet X. C'est équivalent à décomposer dans cette base. Donc, c'est équivalent à écrire, par exemple, P de X égale AX² plus BX plus C. Ce qui va me permettre de calculer l'image pour n'importe quel polynôme. Et donc, comme j'aurai l'image pour n'importe quel polynôme, je connaîtrai son degré. Attention encore aux notations. Ça fait bien que ce qu'on va calculer, c'est F de P de X, qui fait donc XP' de X moins 2P de X. Ce qui vaut du X fois P' de X, ça fait du 2AX plus B moins 2 fois AX² plus BX plus C. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis. Ce qui me fait du 2AX² plus BX moins 2AX² moins 2BX moins 2C. Ce qui me fait au final du moins BX moins 2C. Je vais un peu vite ici, je vais refaire une ligne plus tôt. On a même trouvé plus en faisant ce calcul. On verra que ce calcul a un intérêt. On a trouvé plus. On va voir si ça se reconnecte normalement et si ça revient. On a trouvé plus que ce qu'on voulait en faisant ce calcul. On a trouvé que c'est dans R1 crochet X et que c'est inclus dans R2 crochet X. Ça vous a l'air mieux comme méthode, mais là c'est parce que j'étais dans R2 crochet X. Imaginons que je vous fasse le même calcul dans R4 crochet X. Au lieu d'avoir 3 paramètres, vous en avez déjà 5. Les calculs sont plus longs, les calculs sont plus lourds. Alors que la règle des degrés, en gros la complexité de la règle des degrés, même si on est en dimension, si on est dans Rn crochet X, ça n'augmentera pas la difficulté des calculs. Par contre, ça augmente la difficulté ici chaque fois qu'on est en plus grande dimension. J'étais carrément viré. Ok. Je viens d'être éjecté de la réunion. J'espère que vous m'entendez et que je vais pouvoir remettre le partage. Hop là. Voilà. Dites-moi s'il y a un problème. Ou dites à vos camarades. Ok. Donc ça, ça prouve encore une fois que F est un endomorphisme. Ok. Alors, je vais faire une petite parenthèse 2 minutes, mais ce cours-là, on le fera demain ou plus tard. C'est moins important, c'est moins intéressant pour nous. Je veux qu'on avance sur la grosse compétence qu'il faut développer sur ce chapitre. Donc on va zapper un peu des paragraphes du chapitre. Mais moralement, parlons-en quand même. On vient de créer un objet qui est une application, donc qui est une fonction qui transforme un espace vectoriel en un autre espace vectoriel. On a déjà travaillé avant, début d'année, sur les fonctions de R dans R. Quelles propriétés fondamentales on voulait pour avoir des bonnes fonctions de R dans R ? Des fonctions qui étaient utiles, pratiques à travailler, qui avaient de bonnes propriétés. Oui, j'ai cru l'entendre, mais je ne sais pas qui. Là-bas, non ? Mathéo ? Alors, continuité, justement. Alors, continuité d'une fonction, ça notamment pour faire des intégrales ou ce genre de choses. Est-ce qu'on peut... Alors, autant la continuité dans R, on peut la comprendre par tracer un trait. T'es d'accord avec ça ? Alors, ça existe, la continuité dans les espaces vectoriels. Mais moralement, la continuité dans un ensemble de polynômes à concevoir et à imaginer, c'est pas le même genre de concept. Donc, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus pointu. Vous, vous ne le ferez pas du tout. En deuxième année de prépa scientifique, ils le font. En deuxième année, déjà. Donc, nous, on ne va pas envisager ce concept-là. D'autres notions ? Samy ? Oui. Ce qu'on voulait regarder, c'est être sûr qu'on puisse passer d'un sens et revenir dans l'autre. Trouver une application réciproque, faire ce genre de choses. Donc, ça a à voir avec la bijectivité. La bijectivité qu'on avait découpée en deux morceaux qui étaient l'injectivité et la surjectivité. Ça, c'est des concepts qu'on va pouvoir mettre en avant, mettre en œuvre et qui vont être très, très, très pratiques sur ces notions d'application linéaire. Ça va avoir justement avec des concepts derrière qu'on va appeler le noyau d'une application linéaire qui, bizarrement, va être lié au noyau d'une matrice et avec ce qu'on appellera l'image, qui est là, par contre, un nouveau conseil pour qu'on ne m'a pas parlé. Mais donc, on va essayer d'établir, de savoir à quelles conditions une de nos applications linéaires est une fonction bijective ou non. Donc, ça, je le mets en pause pendant un moment. C'est toute la partie qui suit. Si vous regardez le 10.1.2, noyau et image d'une application linéaire, vous avez derrière... Enfin, vous avez pas mal de choses là-dessus. On va plutôt nous passer très, très vite au 10.2 et surtout au 10.2. Alors, est-ce que j'arrive à me reconnecter ? Non. Je suis en 4G, j'ai du réseau, tout va bien. Ah, j'ai réussi à me reconnecter. Je remets en place le partage, encore une fois. Je sais pas à quel moment ça s'est déconnecté, donc je sais pas si vous avez tout eu. Mais j'ai fait une petite parenthèse juste pour dire qu'il faut qu'on parle de bijectivité, d'injectivité et de surjectivité pour les applications linéaires. Mais que je mets ça en pause pendant quelques... Enfin, pour aujourd'hui, pour qu'on ait vu un tout petit peu plus tôt la notion la plus importante, qui est la notion de matrice d'une application linéaire. Oui, Paul, excuse-moi. Hein ? Mais là, c'est revenu ? Mais j'étais déconnecté, mais là, je viens de repartager. Est-ce que ça va Théo et Ethan ? Parce que là, normalement, j'ai le symbole son en bas et j'ai repartagé l'écran, donc vous devez avoir son et image. Ça a redéconnecté il y a de ça deux minutes, mais je viens de me reconnecter. Est-ce que là, tout de suite, vous n'avez toujours pas de son et d'image ? ... 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 maintenant vous m'entendez c'est bon la connexion est revenu bon c'était un problème de la connexion je pense alors c'est quelle fenêtre c'est quoi j'étais dans le poli en fait c'est celle là que je dois vous mettre à dites le moi si vous êtes sur le poli et pas sur le sur le journal parce que sinon ouais ok merci allons-y donc comme je disais on va pas on va passer un tout petit peu des petits points on reviendra dessus demain dans un cadre un peu plus général on va plutôt essayer d'avancer sur ce sur les propriétés particulières liées à la dimension finie alors première propriété mais qu'on va vite comprendre hop c'est là que je vais je vais mettre enfin je vais la mettre mais après on va on va la comprendre après on va l'admettre 10 secondes et après on va comprendre pourquoi mais donc j'ai bien dit que l2e dans f qui est l'ensemble des applications linéaires de dans f en fait si dim 2 ça vaut n et si dim 2 f c'est égal à p en fait on va avoir que cet espace vectoriel tiens il manque une parenthèse fermante ici je viens de m'en rendre compte à la dimension de l2e dans f bah ça va être n fois p et en fait la logique est moralement la même logique que le calcul que je viens de faire ici en exemple alors pourquoi est ce que la logique est la même et ça va nous amener même à carrément que concevoir quelque chose c'est que si dim 2 est égal à n ça ça nous donne une information e est un espace vectoriel de dimension finie de dimension n ce qui implique que eux admet une base là je vais mettre des flèches au dessus vu que c'est pour expliquer 1 jusqu'à 1 jusqu'à 1 jusqu'à 1 si dim de si dim de f est égal à p ça ça me dit que f admet une base que je vais par exemple appeler comme vecteur f1 fp ok donc j'ai une base au départ de dimension n et j'ai une base à l'arrivée de dimension de dimension p qu'est ce que je peux faire bah alors c'est un peu lourd en notation mais quel que soit i appartenant à 1 n si je fais et alors je vais me donner une autre notation maintenant si phi est linéaire de dans f je peux pas la noter f donc je vais la noter phi parce que si je la note f je vais être en conflit avec mes f1 fp enfin les notations vont être trop lourdes et on va pas comprendre alors qu'est ce que je peux dire de phi de ei j'ai le droit de calculer l'image d'un de mes vecteurs de base au départ l'image d'un de mes vecteurs de base au départ c'est donc un élément de l'espace d'arrivée si c'est un élément de l'espace d'arrivée il peut être décomposé il peut être décomposé dans la base f1 jusque fp posons alors là la notation est très bizarre mais fait pour et je vous l'explique derrière et on va comprendre à quoi ça sert posons tiens je vais l'appeler pour que ça ait du sens alpha j1 jusqu'à alpha jp les coordonnées de phi de ei dans la base f1 fp qu'est ce que je suis en train de vous raconter je suis en train juste d'écrire que phi de ei non j'ai fait un problème non j'ai fait n'importe quoi à vouloir excusez moi j'ai voulu faire mes notations correctes directes et je les ai mal notées vu que je ce que je vais noter c'est alpha 1 i alpha 2 i si je vous les liste comme ça et si je ne mets pas un indice jusqu'à alpha pi les coordonnées de phi de ei dans la base f1 fp ce que je suis en train de vous dire c'est que le vecteur phi de ei je vais l'écrire alpha 1 i e1 pardon pas e1 si je fais n'importe quoi ça ne va pas aller f1 plus alpha 2 i f2 plus alpha pi fp est-ce que vous êtes d'accord que c'est ce que j'ai fait j'ai mis trois lignes mais moralement j'ai juste décomposé mon vecteur phi de ei dans ma base d'arrivée j'ai dû donner des lettres à ça et donc je vais encore rajouter un tout petit peu de couche théorique ça c'est la même chose qu'écrire la somme et c'est ça que j'ai voulu faire d'un seul coup et que j'ai j'ai fait n'importe quoi ça fait la somme des alpha j i f j à quoi ça sert de faire ça bah c'est que maintenant je peux détailler n'importe quelle image de n'importe quel vecteur au départ parce que maintenant alors je dois rechanger de page je vais remonter maintenant si x est un vecteur quelconque de e exactement de la même chose que j'ai fait juste avant x se décompose dans la base e1 jusqu'e e n ce qui veut dire encore une fois j'aurais pu même dire ça que x je vais pouvoir l'écrire x1 e1 plus et je vais aller jusqu'à x n e n c'est à dire que x c'est la somme pour i égal à 1 n des x i e i alors pourquoi je m'embête avec toutes ces notations lourdes pour plein de raisons première raison c'est que maintenant je peux vous calculer sans la moindre difficulté phi de x phi de x c'est phi de la somme pour i égale 1 à n des x i e i sauf que maintenant on sait c'est le principe des applications phi elle est linéaire donc l'image d'une combinaison linéaire c'est la combinaison linéaire des images comment on traduit ça avec une somme que quelqu'un peut me dire ça fait quoi la ligne d'après si j'applique que l'image de la combinaison linéaire c'est la combinaison linéaire des images Hugo alors on peut c'est une ligne intermédiaire dans ce cas là c'est pas la bonne ligne finale parce que ceci c'est encore un multiple d'un vecteur donc ça c'est plutôt moi j'aurais été directement à la dernière ligne donc vous pouvez sauter l'étape intermédiaire pour moi ça aurait fait ceci ok et maintenant j'utilise une autre information je vais remonter un tout petit peu mon écran pour essayer de tout avoir ouais je l'ai j'ai une autre information maintenant c'est que phi de i c'est la somme des alpha j i f j lourd en notation mais je peux l'écrire ça c'est la somme pour i égale 1 à n des x i somme pour j égale 1 à p des alpha j i f j alors je vais faire mon inversion de somme double mais là rien de très très méchant et rien de compliqué les sommes sont pas dépendantes des bornes de l'un et de l'autre donc c'est ce qu'on appelle une somme rectangulaire on inverse sans même réfléchir il n'y a pas de calcul il n'y a rien ça je vais le réécrire 10 secondes somme pour j égale 1 à n des alpha j somme pour i égale pourquoi j'ai mis j ? c'est j égale 1 excusez moi là-haut jusque p et je vais le noter comme ça et là j'ai fini mes calculs lourds et on va juste essayer de comprendre ce que ça fait on ne va pas faire des calculs comme ça à chaque fois c'était juste pour vous le faire une fois de façon théorique et que vous compreniez l'intérêt déjà le premier intérêt c'est je vous ai bien dit une fois que j'ai dû me définir alors je vais remonter dans mon tableau la seule chose que j'ai dû faire à un moment c'est poser ça vous êtes d'accord ? j'ai dû me donner les coordonnées des vecteurs de ma base une fois que j'ai fait ça moralement j'ai dit que je peux décomposer n'importe quel vecteur x donc j'ai besoin de combien de réels pour décrire mon application pour décrire une application linéaire d'un espace de dimension n dans un espace de dimension p j'ai besoin de définir alpha 1 1 alpha 2 alpha 2 1 jusqu'à alpha p 1 puis après alpha 1 2 alpha 2 2 jusqu'à alpha p 2 et après je vais jusqu'à alpha 1 n alpha 2 n jusqu'à alpha p n vous êtes déjà en train de voir que je suis en train de faire varier deux indices en même temps donc je suis en train de créer en le cachant un peu une matrice mais donc je suis en train de faire varier n fois p réel donc j'ai besoin de combien de réel pour décrire une application linéaire d'un espace de dimension n dans un espace de dimension p j'ai besoin de n fois p réel d'où le fait déjà que la dimension de l dans e dans f c'est de dimension n fois p mais mieux que ça qu'est-ce qui se passe si je réécrive si maintenant je reprends juste ces deux lignes là comment je peux réécrire ça c'est une autre façon de le voir mais je peux écrire que donc l'équivalent de cette ligne là est égal à cette ligne là je peux écrire que la matrice pardon que phi de la matrice dans la base e1 en du vecteur x qui est égale en dessous je peux le réécrire on est d'accord en gros je suis en train d'écrire phi du vecteur j'exagère un peu x1 jusque xn les notations ici sont pas correctes mais c'est pour vous faire comprendre les choses ça c'est la même chose là j'ai bien écrit somme pour i égale 1 à p dfj donc ça c'est la même chose qu'écrire la matrice dans la base f1 fp de du vecteur tout simplement forcément là ce serait phi de x et là je suis en train de vous dire que ça c'est le vecteur colonne où en coordonnées j'ai somme pour i égale 1 à n des alpha 1 i x au milieu j'ai somme pour i égale 1 à n des alpha j i x et alors c'est lourd comme coordonnée mais la dernière coordonnée c'est somme pour i égale 1 à n des alpha pi x écrire cette relation là c'est bien écrire que enfin écrire cette relation là c'est bien écrire que la matrice des coordonnées c'est ça donc je peux entre guillemets écrire les choses comme ça alors c'est encore très très lourd et très très théorique mais une dernière étape c'est que les sommes qui se cachent là sommes des alpha 1 i x i c'est une des raisons aussi pourquoi je vous ai tant embêté avec la définition du produit matriciel on a on est en train de faire alpha 1 x 1 plus alpha 2 x 2 plus alpha 3 x 3 plus alpha 4 x 4 à chaque fois donc ça en fait c'est comme si je créais une matrice alpha alors ça qui est un tout petit peu compliqué alpha j i et que ça je le multiplie par le vecteur x 1 jusque x n alors c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis mes lettres un peu dans un ordre bizarre je vous ai mis du j depuis le départ alors que souvent les matrices sont les indices i j mais l'indice i qui était le nombre de coordonnées de 1 à n c'est ce qui va multiplier le vecteur x 1 x n donc là ce qui varie en i c'est le nombre de colonnes ici pour une fois donc en fait ce que je suis en train de dire c'est que l'application phi quand je mets en entrée un vecteur x 1 x n c'est juste la donnée de la matrice des alpha j i fois le même vecteur x 1 x n en sortie donc maintenant j'ai clairement le fait que j'ai besoin de n x p réel pour décrire ma matrice et même j'ai que dès qu'on est en dimension finie toute application linéaire est complètement caractérisée par l'image d'une base de départ par rapport à une base d'arrivée c'est à dire que si je me donne une base de départ et si je me donne une base d'arrivée je peux complètement contenir l'information de l'application linéaire en remplissant la fameuse matrice des alpha i j alors là sur un exemple théorique c'est compliqué à comprendre et à voir mais ce que ça permet juste de voir c'est que quel que soit l'espace quel que soit le problème ça va marcher donc ce qui veut dire que écrire phi de x est égal à un vecteur y ça va revenir à écrire quelque chose donc il faut que je finisse mes définitions et c'est ce qu'on va reprendre le cours là mais que si j'écris la matrice dans une certaine base b d'un vecteur x et si j'écris la matrice dans je vais même plutôt l'appeler be dans une certaine base b de mon vecteur y ça va juste revenir à faire un produit matriciel où ici ce que je vais écrire c'est une certaine matrice a ou a ou a ce serait ce que je vais appeler la matrice alors on va la noter comme ça bf be de phi alors il faut faire des exemples je vais quand même écrire la propriété de cours mais juste après il faut faire des exemples pour essayer de comprendre comment on remplit cette matrice mais à partir de ça ça va être quelque chose de très 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 utile parce qu'en fait moralement une application linéaire va devenir instantanément une matrice dans une base enfin dans une base de départ et dans une base d'arrivée alors reprenons les points de cours du poly associé à ça donc je passe certaines définitions qu'on verra tout à l'heure mais moralement ce qu'on vient de voir c'est ceci ces quelques petites lignes là c'est la version sans détail du calcul que je viens de faire moralement en disant que f de i ça fait la somme des aj et fj et donc ce que je définis comme étant la matrice partant de la base b e arrivant dans la base b f et qu'on note bien dans ce sens là matrice b f b e d'une application pour nous phi c'est bien la matrice des alpha j i qu'on a créé nous au tableau avec j qui varie de 1 à p et i qui varie de 1 à n chose un peu pas très naturelle mais on va voir quand on remplit l'application ça va aller tout seul ceci n'est pas une matrice dans le sens où on a l'habitude de la prendre c'est pas une matrice de mnp de r c'est une matrice de mpn de r bon bah c'est ça ça on peut la créer on appelle ça la matrice de f relativement base b e et b f alors pour un premier exemple faisons un exemple un tout petit peu compliqué parce que ça permettra d'avoir une matrice pas carré parce que je pense que le premier exemple que j'ai dû mettre juste derrière il doit être simple mais là en voyant vos têtes de déconfite en face de moi parce que moi je vois vos têtes je me dis que faire un exemple simple alors vous allez dire mais si il faut faire des exemples simples mais non je veux pas de cas particulier je vais faire un cas général donc on va rajouter un exo qui est pas dans le poly mais que c'est pas très très grave on a fait une preuve c'était peut-être avec des polynômes de degré 2 mais ça change rien on avait considéré f là on va considérer de r3 crochet x tiens dans r3 euh r3 ça se note pas comme ça et c'était pas dans r3 pardon je l'avais noté dans m3 1 de r on avait considéré l'application qui est un polynôme p calcul p0 p1 p2 on l'a fait mardi après midi ça on a montré que cette application est linéaire donc on admet on sait soit f qui appartient qui est linéaire euh bah de r3 crochet x dans m3 1 de r on l'avait prouvé linéaire je crois de r2 crochet x dans m3 1 de r mais ça change strictement rien ici ok est-ce que vous êtes d'accord il faut connaître ça maintenant alors maintenant pour ce chapitre là vous vous en sortirez pas si vous n'apprenez pas par coeur vos bases canoniques parce qu'on vous les rappellera pas c'est à dire que là est-ce qu'on est tous d'accord que ce que je vais appeler base canonique de r3 crochet x c'est écrit dans ce sens la famille donc là c'est juste un rappel ça vous devez le savoir on commence par donner le vecteur 1 tiens le vecteur 1 que je vais souvent réécrire notamment pour les applications linéaires je vais souvent l'écrire x puissance 0 parce qu'on va voir que c'est très pratique x que je vais souvent appeler pour les applications linéaires ce sera très pratique x donne x puissance 1 parce que ça permet de de naturaliser enfin de faire un truc ensuite j'ai x carré et ensuite j'ai x cube donc autre façon de l'écrire cette famille c'est la famille des x puissance k pour k appartenant de 0 jusqu'à 3 et c'est quoi la base canonique de m3 1 de r j'ai besoin des deux c'est une famille qu'on a vue c'est la famille 1 0 0 0 1 0 et 0 0 1 ok donc ce que je vais vous demander et ce qu'il faut faire c'est je vais vous demander de me trouver la matrice alors attention à la notation la notation est inversée je réexplique pourquoi juste après pourquoi elle est inversée en fait vous avez des notations spécifiques en EC et elles sont géniales vraiment j'ai eu du mal quand je suis arrivé dans votre section en disant mais pourquoi ils ont inversé toutes les notations c'est horrible par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire mais en fait c'est parce que ça permet d'avoir une simplification de notation qui est absolument monstrueuse et les formules notamment la formule de changement de base qui est super lourde à apprendre et moi à mon époque je devais la retrouver en tâtonnant à chaque DS parce que j'avais un doute à chaque fois dans quel sens elle s'écrivait vous il n'y aura strictement aucun doute de comment tout s'écrit donc la notation est inversée on va partir de la base canonique de R3 crochet X et on va arriver dans la base canonique de pardon M31 de R donc ce qui est lourd c'est que on met d'abord la base d'arrivée et ensuite la base de départ ce qui ne paraît pas naturel du tout et je veux déterminer cette matrice là donc ça c'est une vraie question c'est même la question la plus importante d'un exo d'espace vectoriel quand on va vous demander de trouver la matrice dans une base une chance sur deux dans le sujet et là c'est du 50-50 soit c'est marqué et vous avez de la chance montrer que la matrice dans la base c'est celle là et la matrice elle vous est donnée vous pouvez continuer votre exo même si vous n'y arrivez pas mais une fois sur deux c'est déterminer la matrice dans la base et dans ce cas là vous ne savez pas déterminer la matrice au revoir vous pouvez rentrer enfin l'exo il est fini donc c'est là sur ce chapitre-ci c'est la compétence la plus importante à comprendre et à apprendre qu'est-ce qu'il faut faire moralement je remonte un peu dans mon truc théorique mais pour trouver mes fameux alpha ij là quand j'ai dit posons ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai juste calculé l'image d'un vecteur de base au départ donc ce qu'il faut faire c'est juste calculer les images des vecteurs de base au départ c'est pas très très compliqué comme calcul donc quel est le premier vecteur de base au départ la base de départ c'est R3 crochet X donc le premier vecteur de base c'est le polynôme qui a X associé donc je vais aller calculer F donc qui a X associé 1 si je calcule ça c'est la fonction qui a X associé 1 mais prise en 0 la fonction qui a X tiens je vais aussi écrire quelque chose pour dire qu'on va la remplir parce qu'on va la remplir au fur et à mesure pour que vous compreniez je ferai quelque chose de résumé au départ parce que je vais l'expliquer en même temps ça comment on la remplit cette matrice moralement et c'est ça qu'il faut comprendre on va faire les calculs derrière mais ça c'est le point le plus important en fait chaque colonne et c'est ça qu'il faut comprendre ici je vais mettre F de X donne 1 F de X donne X F de X donne X carré et j'aurai besoin d'un peu plus de place donc je vais effacer ma barre là et F de X donne X cube ce qui va me donner 4 colonnes différentes et ces colonnes là ce que je vais aller mettre c'est les coordonnées selon 1, 0, 0 selon 0, 1, 0 et selon 0, 0, 1 donc ce qui va me donner une matrice à 3 lignes et 4 colonnes de R donc faisons les calculs on va voir que c'est pas très très compliqué je finis de noter mon truc et on reprend quand ça va réfléchissez tiens à quel est ce calcul là c'est vraiment pas très dur bah tiens sans aller plus loin vous ce que vous pouvez faire c'est ceci calculez moi les images l'image qui a X donne X donc la fonction qui a X donne X prise en 0 qui a X donne X prise en 1 et qui a X donne X prise en 2 ça je vais en avoir besoin et je vais avoir besoin des deux autres calculs qui suivent vous êtes d'accord l'image de X carré et l'image de X cube vous devez être capable de me trouver ces images là c'est juste des calculs de fonction j'espère que ça va revenir il faut peut-être arrêter et essayer de me reconnecter ça ira peut-être plus vite alors j'ai été déconnecté j'espère que vous m'entendez et je vais essayer de remettre l'écran mais je sais pas depuis quand je suis déconnecté est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous revoyez l'écran ça a pas l'air plus rien bon bah je retente encore est-ce qu'il y a du son maintenant ça a frisé puis vous avez été déconnecté ok non c'est le poly que j'ai partagé est-ce que là vous m'entendez ou pas ça a pas l'air comme c'est le point le plus important de la semaine j'aimerais bien rester connecté quand même alors on va tenter raccrocher est-ce que vous avez eu les valeurs des vecteurs le premier que j'avais écrit avec 1 ça fait quoi comme vecteur colonne j'ai tenté de me déconnecter de teams et de me reconnecter au total est-ce que maintenant vous m'entendez j'ai tenté de me déconnecter j'ai tenté de me déconnecter totalement est-ce que vous m'entendez maintenant ça n'a pas l'air ça n'a pas l'air je ne sais pas quoi faire je n'ai pas de solution je n'ai pas de solution c'est frustrant parce que c'est vraiment le point le plus important de la semaine je veux qu'on puisse le faire c'est bête tant pis bah qu'est-ce que je peux faire au cas où c'était encore ça mais je ne pense pas c'était où ? c'est là-dessus que je peux le faire là-dessus ça change rien ça je pense bon si là ça ne marche toujours pas tant pis vous leur direz que j'abandonne mais on continue le cours sans eux il sera en ligne ce soir mais je n'ai pas d'autre solution est-ce que maintenant vous avez du son ? est-ce que vous m'entendez râler ou pas ? ça n'a pas l'air si vous n'avez pas de... je ne sais pas Non. Ah non, on ne voit pas les micros s'ouvrir ni quoi que ce soit. Il y a vraiment un problème. Bon bah, tant pis. Désolé. Allez hop, tant pis. Allons-y. Bon. Il faut qu'on avance. Désolé pour eux. J'ai tout essayé. Alors, vous savez quoi ce premier vecteur ? Mathéo ? Oui. Attention, la fonction qui a x associe 1, elle associe 1 quel que soit le réel x en entrée. Donc, que vous mettiez 0, 1 ou 2, ça va faire 1, 1, 1. 1, 1, 1 qu'on peut écrire, c'est très bête, mais je le fais quand même, qu'on peut écrire une fois le vecteur 1, 0, 0, plus une fois le vecteur 0, 1, 0. Vous êtes bien d'accord ? Alors, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Et ces 3, 1 là, qui sont les coordonnées selon les 3 vecteurs, c'est ce qui va remplir ma matrice ici. C'est-à-dire que le 1 rouge, c'est celui qui correspond à celui-là, celui-ci correspond à celui-là, et celui-ci correspond à celui-là. Maintenant, quand je vous dis calculer le deuxième vecteur, ce qui n'est pas très très dur, la fonction qui a x associe x, et on calcule ça en 0, en 1 ou en 2. Ça fait 0, 1, 2, qu'on peut réécrire, je vais être un peu lourd encore une fois pour le premier exemple, 0 fois 1, 1, plus une fois 0, 1, 0, plus 2 fois le troisième vecteur de base, qui est 0, 0, 1. Donc si, moralement, je vais juste encadrer le 2 en gris et le 1 en noir, on est bien d'accord que dans la deuxième colonne de ma matrice va apparaître 0, 1, 2, le 1 en noir correspondant à ça, le 2 en gris correspondant à ceci. Et il faut juste continuer comme ça. Alors oui, c'était très théorique pour quelque chose qui n'est pas si compliqué à la fin, mais il n'y a pas le choix pour comprendre que ça marche, quel que soit l'espace vectoriel, quel que soit le problème. Ah non, non, il n'y a pas besoin de tout détailler. Du moment que votre matrice sera remplie correctement, moralement, on ne vous embêtera pas. Enfin, ici, ça fait bien du 0, 1, 4. Je vais calculer la fonction. Et je vais un tout petit peu plus vite, la troisième colonne, ça va donc être 0, 1, 4. Je fais très très vite le dernier calcul, parce que c'était vraiment comprendre comment ça se remplit. F de x donne x3, ça va bien sûr faire du 0, 1, 8. Qu'est-ce que je fais, pourquoi 9 ? J'étais proche, je suis parti sur 3 au carré au lieu de 2 au cube. 0, 1, 8, excusez-moi. Et donc forcément, la dernière colonne de la matrice, ça va être 0, 1, 8. Voilà, là il vous manque la ligne de 0. Là, j'ai tout. Est-ce que vous avez compris sur ce premier exemple comment on remplit une matrice, partant d'une base, arrivant dans une autre ? Ok. Oui, Hugo ? Mais il faut bien calculer l'image. La fonction qui a x associé x, elle vaut quoi en 2 ? Donc pourquoi en face j'ai mis 2 ? Parce que c'est égal. Parce que l'application linéaire, c'est celle qui associe P de 0, P de 1, P de 2. A chaque fois qu'on va changer d'application linéaire, tout va changer. Bah allez, faisons un autre exemple. Où il y a besoin de faire un peu de conversion. Je l'écris comment dans le poli celui-là ? On va reprendre celui-là aussi. Il est où ? Il est beaucoup plus haut. Ouais. Alors, je vais profiter pour encore avancer un tout petit peu le cours, mais pas de grand-chose, parce que ça ne coûte pas très très cher. On a déjà prouvé, on a déjà fait cet exercice-là, où je vous avais donné une matrice, et calculé l'application AM-MA. Et on a déjà montré que c'est un endomorphisme. Du coup, moi je rajoute une deuxième question. Maintenant, question 2 à cet exercice. Déterminer la matrice de F arrivant dans la base canonique de M2 de R et partant de la base canonique de M2 de R. Tiens, juste une chose. On a déjà dit que si on part du même espace et qu'on arrive dans le même espace, quand on a un endomorphisme, cette notation-là, on l'a résumée à L de M2 de R. Quand un endomorphisme, on va aller calculer sa matrice, et qu'il va y avoir même base au départ et même base à l'arrivée. Est-ce qu'on va recopier deux fois le nom de la matrice ? Non. Donc ça, ça va se résumer en trouver la matrice partant et arrivant dans la base canonique de M2 de R de F. Alors, encore une fois, il faut que je fasse un petit rappel, mais ça, c'est à maîtriser maintenant. C'est quoi la base canonique de M2 de R ? Alors, c'était juste sur tout l'ordre. On l'avait défini, on remplissait toutes les coordonnées de la matrice, mais on le fait en ligne. C'est-à-dire que sa base canonique, c'est celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Est-ce qu'on est bien d'accord que la base canonique de M2 de R, c'est ça ? Donc forcément, je vais mettre, donc je vais le réécrire ici. Je n'ai pas encore expliqué comment on la calcule, mais donc la matrice dans la base canonique de M2 de R de F, c'est égale. Ici en haut, je vais mettre F2 à 1, 0, 0, 0. À côté, je vais mettre F2 à 0, 1, 0, 0. À côté, je vais mettre F2 à 0, 0, 1, 0. À côté, je vais mettre F2 à 0, 0, 0, 1. Je vais effacer ma colonne qui est mal mise, là. Et ce que je vais vouloir faire de cette matrice, elle a donc forcément 4 colonnes, vu que j'ai 4 vecteurs dans ma base, et ma base dans laquelle je décompose, ça va justement être la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et en dernière coordonnée, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Au final, je sais déjà à l'avance, je n'ai pas fait les calculs, mais que je vais obtenir une matrice de M4, 4, 5, une matrice 4, 4 qu'on résume à M4 de R. Ok. Ben, faisons les calculs. Alors, il faut que j'ai la matrice A, sinon, et l'expression, je ne vais pas m'en sortir. La matrice A, c'était la matrice 1, 0, moins 1, 1. Ok. Donc, F de A, pardon, F de 1, 0, 0, 0. Et j'ai dit que la matrice A, c'était la matrice 1, 0, moins 1, 1. Alors, il faut que je fasse mes produits matriciels. Tiens, je vais d'ailleurs mettre mon moins en rouge pour qu'on voit ce dont je fais le calcul. Ça va me faire un 1 ici. Ça va me faire une colonne de 0. Et en dernière coordonnée, ça va me faire un moins 1 ici. Et là, ça va me faire une ligne de 0. Alors, tiens, ça, c'est juste pour que vous, si vous voulez gagner du temps en produits matriciels, je vous fais une remarque. Ici, j'ai une colonne de 0. Je suis donc sûr et certain en dessous d'avoir une colonne de 0. S'il y a une colonne dans la deuxième matrice, vous êtes sûr d'obtenir une colonne. A l'inverse ici, puisque j'ai une ligne de 0. Je sais quels sont les calculs que je vais faire à cette ligne. Ça va me donner ici forcément une ligne de 0. Donc, si sur la toute première matrice, vous avez une ligne de 0, vous savez que vous allez obtenir une ligne de 0. Si sur toute deuxième matrice, vous avez une colonne de 0, vous savez que vous allez obtenir une colonne de 0. Ça va gagner un tout petit peu de temps. Et maintenant, pour les premières coordonnées, j'ai du 1 et j'ai du 0. Alors, j'aurais dû finir en rouge. Ce n'est pas très très grave. Ce qui fait que ce calcul-là, il vaut, ça va me faire du 0, 0, moins 1, 0, je pense. Si j'ai bien fait mon calcul. Oui. Ce qui peut se réécrire, c'est un tout petit peu lourd, si vous avez compris. Est-ce que quelqu'un, sans que je fasse la décomposition, peut me dire c'est quoi la première colonne du coup ? Je vais la faire la décomposition, mais ça ferait quoi la première colonne ? Ouais, tout à fait Marie. 0, 0, moins 1, 0. Parce qu'encore une fois, cette matrice-là, c'est un peu lourd, mais ça fait 0 fois cette matrice-là, plus 0 fois cette matrice-là, moins 1 fois cette matrice. Voilà. Plus 0 fois cette matrice, ici. D'où le fait aussi qu'au dernier chapitre, dans le chapitre sur les espaces vectoriels, je vous ai dit que la compétence importante, la plus importante, c'était savoir calculer des coordonnées de vecteurs dans une base. C'est pas pour les coordonnées de vecteurs dans une base. Enfin si, c'est pour les coordonnées de vecteurs dans une base, mais c'est pour décomposer des matrices. Hop, donc ça, tiens, je vais faire un carré, un triangle, une ellipse, et, et, et. Et donc ça, c'est bien sûr le carré qui correspond à ça, le triangle qui correspond à ça, l'ellipse qui correspond à ça. Et je suis super bon en dessin. Continuons et en finissant cet exercice un peu plus vite pour les autres, si ça vous va. J'ai bien détaillé encore une fois une colonne, si vous avez compris le concept, ça ira plus vite. Alors soyons clairs, aussi. On va pas vous embêter ici sur le parenthésage. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Juste une chose. J'ai une application F à l'intérieur de laquelle je mets une matrice. Partout, j'ai besoin normalement de mettre des doubles parenthèses. On vous dira rien si vous allez un tout petit peu plus vite. En autant comme ça, on perd pas d'informations, on perd pas de concepts ici. Donc ça, ça va me faire du 0, 1, 0, 0, multiplié par... Ah non, mince, c'est dans l'autre sens le premier. Pardon. Donc c'est 1, 0, moins 1, 1, multiplié par 0. Colonne de 0, ligne de 0 comme tout à l'heure. Alors, colonne de 0, maintenant 1, moins 1. Et ici, 0, 1. Donc ceci va me faire, encore une fois, enfin pas encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose, ça me fait 0, 0, 0, moins 1. Ce qui fait que ma deuxième colonne, c'est 0, 0, 0, moins 1. F de 0, 0, 1, 0, maintenant. Ma ligne de 0, ici, elle est ici. Ma colonne de 0, elle est toujours là. Allons-y. Ça fait 0, ça fait moins 1, ça fait 1 et ça fait 0. Oh, il y a de l'innovation. Ça fait du moins 2. Donc ça, ça va me faire. Je remonte pour ma matrice, et je vous la remonterai à la fin. 0, 0, moins 2, 0. Dernier calcul et on a fini. Oui, Hugo. Non, c'est pour vous aider à ne pas vous tromper. Et c'est parce qu'on va faire un exo un tout petit peu plus dur juste derrière, où là, la décomposition dans la base d'arrivée, sur les deux exemples qu'on a fait, c'était évident. Si je ne vous mets pas une base canonique à l'arrivée, si je vous mets une autre base, il va y avoir légèrement plus de calcul. Donc du coup, il va falloir comprendre cette étape de décomposer dans la base d'arrivée au final. C'est juste ça. Et c'est pour ça qu'il est si important, non pas, parce que là, vu les calculs qu'on fait, vous vous dites, ouais, mais il a insisté la semaine dernière sur les calculs des coordonnées dans une base. Il n'y a pas de gros calculs des coordonnées ici. Donc ça a l'air très très simple. Mais on va voir qu'on peut faire un tout petit peu plus de travail. Oui, Noa ? Où ça ? J'ai fait une erreur de calcul dans laquelle ? La deuxième ou la troisième ? La deuxième, à quel moment j'ai peut-être été... J'ai bien écrit ici, j'ai bien écrit, et comment ? Là, j'ai un 1. Là, j'ai un moins 1. J'ai bien une colonne de 0. J'ai une ligne de 0. Ah, oui, j'ai raté un truc. En effet. J'ai été trop vite. Il n'y a pas un 0 ici, là-haut. C'est ça ? Ici, j'ai été trop vite. Il y a un moins 1 qui multiplie le 1. Ici, il y a un moins 1 qui multiplie le 1. Ce qui fait que... Ici, la coordonnée, vu qu'il y a moins moins 1... Ici, ce n'est pas un 0, c'est un 1 au final. Et est-ce que j'ai fait le même genre d'erreur à vouloir aller trop vite ? Non, là, je ne l'ai pas fait. Et donc, ce qui change... Bah tiens, ce qui change... Je vais le refaire, tiens. Ce qui fait que ça fait du 1 fois ça. Et je vais juste écrire l'autre qu'il faut. Plus, moins 1 fois... Vous êtes d'accord avec ces deux-là ? Les autres étant nuls. Donc, maintenant, la coordonnée, je remonte. Mais là-haut, ce qui me manque, c'est un 1. Tout en haut. Hop ! Et dernier calcul. J'ai encore une colonne de 0. 0, j'ai un 1. Et là, c'est du 0, 0, 0, 1 que multiplie 1, moins 1, 0, 1. J'ai ma ligne de 0. J'ai du moins 1. Et j'ai du 1. Ce qui fait... Au final, ceci, si je ne me trompe pas. Et ce qui fait, au final... Je redescendrai après, mais finissez de remplir la matrice. On a du 0, 0, moins 1, 0. 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, moins 2, 0. Et 0, 0, 1, 0. Est-ce que... Oui, Mathéo ? Oui, j'ai encore fait une erreur de calcul. Eh bien, dis donc, je suis bien concentré. Excusez-moi. Merci, Mathéo. Ici, je fais du moins 1, fois 0, plus 1, fois 1. Et j'ai mis moins 1. Donc, il y a encore une autre faute. Ça fait du 1. Attention à ça. Et comme ça me fait du 1, moins 1, ça change bien le résultat final. Qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas ça, c'est gomme. Oui, le moins 2 devient 0. Ce qui fait que j'ai un vecteur de mon noyau. On verra ça plus tard. Donc ici, ce n'est pas un moins 2. Bon, j'ai encore fait des erreurs de produit matriciel après ou pas ? Tellement je suis mauvais là. Ce n'est pas possible. Moins 1 et 1. Non, c'est bon. Normalement, je n'ai pas fait d'autres erreurs. Voilà pour un deuxième exercice. C'est juste pour vous montrer qu'on peut changer. On peut passer d'un contexte polynôme à un contexte matrice, à ce genre de choses. Faisons un exercice qui, dans l'esprit, est plus simple, mais qui va demander plus de calculs. Alors, plus de calculs et... Ouais, non. On fait un exo général. Ou en 30 minutes, on a le temps. Et après, on fera un exo intelligent. Alors, là, je vais en avoir mis un. Alors. Alors, il est sur les deux pages, tant pis, mais on va faire celui-là. J'ai fait copier le texte. Prenons une nouvelle page. Hop. Alors. Je vous définis donc une application linéaire de M312R. Enfin, un endomorphisme de M312R. Et je vous définis cet endomorphisme par l'image de la base canonique. On sait que maintenant, je peux complètement définir un endomorphisme par là, parce que je construis sa matrice, et avec sa matrice, j'ai un endomorphisme qui est mis de façon unique. Donc. La première question est très facile. Ma question, c'est de donner la matrice dans la base canonique et la matrice dans la base B1. Alors, la matrice dans la base canonique, ça va être très facile. Parce que j'ai donné ces données-là. Ces données-là, soyons clairs, c'est pas précisé, mais toutes ces coordonnées-là sont clairement mises sans précision dans la base canonique. Du coup, c'est assez facile. F de 1, 0, 0, je l'ai déjà. Donc, en fait, la matrice dans la base canonique de F, ben, ici, je vais mettre F de 1, 0, 0. Ici, je vais mettre F de 0, 1, 0. Et ici, je vais mettre F de 0, 0, 1. Et je vais décomposer ça en fonction de la coordonnée 1, 0, 0, de la coordonnée 0, 1, 0 et de la coordonnée 0, 0, 1. Donc, les calculs sont faits à côté. C'est même mis là-haut. F de 1, 0, 0, il est écrit dans le sujet que ça fait 1, 1, 1. On est bien d'accord que ça fait donc 1 fois 1, 0, 0 plus 1 fois 0, 1, 0 plus 1 fois 0, 0, 1. Donc, F de 1, 1, 1 Enfin, F de 1, 0, 0, ça fait 1, 1, ici. Est-ce qu'on est d'accord que je n'ai pas besoin de faire de calcul et que derrière, j'ai du 2, moins 1, 0 et du 1, moins 1, 2 ? Donc, si je vous définis n'importe quelle application, je peux associer sa matrice dans la base canonique naturellement. J'en profite pour parler de quelque chose qui est un point de cours et on fera vraiment le calcul intéressant juste après. C'est que du coup, j'ai ceci qui est intéressant. Alors, j'ai ceci en point de cours qui est intéressant du coup, mais qu'est-ce qu'il dit ce point de cours ? On le relira après quand j'aurai bien parlé de la notion d'injection, surjection, bijection pour les applications linéaires. Mais moralement, l'application qui a une application linéaire associe sa matrice dans une base, c'est une bijection. Ce qui veut dire qu'à une unique application linéaire, il y a une unique matrice dans une base et réciproquement toute matrice. Si maintenant, je vous donne une matrice 3,3, mais je vous dis que ça, c'est la matrice partant de telle base, arrivant dans telle base, dans tel espace vectoriel, alors il y a une seule application linéaire qui lui correspond. Ce qui veut dire, et c'est le cas du premier exo de TD que vous avez à préparer pour lundi, en fait, c'est un exo très matriciel et peu endomorphisme, parce que l'exo commence par soit F, l'endomorphisme, canoniquement associé à la matrice A. Et donc, en fait, on ne vous donne pas d'explication sur l'application F. On vous donne sa matrice A. Et c'est par la donnée de la matrice que vous connaissez l'endomorphisme. Donc, connaître une matrice ou connaître un endomorphisme, enfin, connaître une matrice dans une base ou connaître un endomorphisme, c'est la même chose. Ce qui veut dire que cet exercice-là, si j'avais écrit ma propriété avant, au lieu de dire, je vous l'ai défini par les images des vecteurs comme je l'ai fait, j'aurais très bien pu dire soit F, l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice remplie en colonnes 1, 1, 1, 2, moins 1, 0, 1, moins 1, 2. C'était exactement la même chose. La vraie question de l'exercice, et c'est ce qu'on va faire là, et c'est ce qui a demandé un tout petit peu plus de calcul, c'est est-ce qu'on est capable de déterminer la matrice dans la base B1 de F pour B1 qui est cette base-là ? Alors, soyons clairs, dans un vrai sujet, vous avez à me prouver que B1 est une base. Il y aurait une question, il y aurait une question en plus, montrer que la famille B1 est une base de E. Soyons clairs, c'est une famille de 3 vecteurs, et elle est clairement de rang 3 parce que je peux faire mes magnifiques marches d'escalier. Donc c'est clairement une famille libre de rang 3, de cardinal 3 dans un espace de dimension 3, c'est une base. Mais dans un vrai sujet, vous aurez à me prouver base pour la famille qui est là. Là, on l'admet, parce que je veux plutôt faire des calculs matriciels, mais si B1 est une base, il faut que vous me calculiez la matrice dans la base B1. Ok. Donc la base B1, je peux... j'aurais peut-être du... Je vais la recopier là en dessous pour qu'on le sache. B1, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, et la matrice, je vais juste avoir besoin de ça, de la base canonique de F, c'était... 1, 1, 1, 2, moins 1, 0, et la troisième coordonnée, c'était... Ok. J'ai toutes mes infos. Maintenant, je veux la matrice dans la base B1 de F. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien elle va avoir de colonnes et de lignes et qu'est-ce que je mets en haut et qu'est-ce que je mets sur les côtés ? Soyons clairs, vous n'avez pas besoin de préciser ce que vous mettez en haut et sur les côtés. C'est moi qui le fais à chaque fois et je vous le ferai faire à chaque fois parce que c'est trop pratique pour ne pas se tromper. Qu'est-ce que je mets en haut et qu'est-ce que je mets sur les côtés et combien ça va avoir de colonnes et combien ça va avoir de lignes ? Noir. Trois colonnes, trois lignes. En haut, je vais avoir quoi ? Non. Je pars de la base B1. La base B1 n'est pas la base canonique. F de 1 à 1. F de 1 à 1, 0. F de 1, 0, 0. Et sur le côté, je veux arriver dans la même base B1. Donc je veux la coordonnée selon 1 à 1, selon 1 à 1, 0 et selon 1 à 0, 0. OK. Alors, cet exercice, il est ultra riche. Je l'aime beaucoup parce qu'il va vous faire faire des calculs de coordonnées. Mais il va enfin nous permettre aussi de comprendre quelque chose. si on oublie ma première partie d'exo et qu'on se dit juste tiens, je vous ai donné l'application F par sa matrice dans une base. Là, il faut calculer. Vous êtes d'accord ? Le premier calcul que je dois faire, c'est calculer F de 1 à 1. Il faut comprendre ce qui est à la base de construire une matrice d'une application linéaire dans une base. Quel est le lien entre calculer F de X, qui doit être égal à un vecteur à l'arrivée F de Y et avoir la matrice dans une base ? C'est que si X, il a des coordonnées grand X dans une base B et si Y, il a des coordonnées Y dans une base B', comment je fais le calcul de Y ? Vu que c'est ça qui m'intéresse ici. Je n'ai qu'à multiplier X par la matrice de F et c'est pour ça que les notations sont à l'envers par tendre B arrivant dans B'. Et juste, voilà pourquoi les notations dans votre programme sont dans le bon sens. Si je barre les lettres contiguës, c'est-à-dire que si je barre le B qui va simplifier avec le B ici, vous savez instantanément que le vecteur d'arrivée est dans la base B'. On a rendu les lettres de la formule contiguë pour que si je pars de B, déjà, il faut forcément qu'ici je mette, il n'y a pas le choix, il faut que je mette un B et il faut que derrière, quelle que soit la base que je vais mettre, c'est celle que je vais retrouver. C'est la seule qui ne s'est pas simplifiée entre guillemets et qui va être retrouvée de l'autre côté. Et ça nous apprend une deuxième chose, c'est comment je vais calculer l'image de F de 1 à 1. Je vais faire le produit matriciel, tout simplement. Donc, attention, je vais faire le produit matriciel de ma matrice F de 1 à 1. C'est donc l'image de 1, 1, 1, 2, moins 1, 0, 1, moins 1, 2, multiplié par 1, 1, 1. Je précise juste quelque chose, ce 1, 1, 1, c'est bien un vecteur pris dans la base canonique et donc le vecteur résultant, ça va bien être un vecteur dans la base canonique parce que la matrice de F, c'est la matrice partant de la base canonique et arrivant dans la base canonique. C'est juste pour préciser ça. Et il suffit de faire les calculs, donc ça, ça va me faire du 4, moins 1, 3. Et là, j'ai une question, est-ce que vous pensez que c'est ça ? Qui pense que la colonne qui est là, c'est celle-ci ? Oui, si je pose comme ça la question, vous savez très bien que je suis en train de vous feinter et ça ne sert à rien. C'est pas en ligne ou en ligne ? C'est pas non plus en ligne. Il y a un problème et c'est pour ça que je vous ai dit que parfois, il y aura du calcul. C'est que ce vecteur-là, il est mis dans la base canonique. Ce qu'il m'en faut, ce sont ses coordonnées dans la base B1. Donc, il faut que je trouve les coordonnées de ce vecteur dans la base B1. Comment on fait, Koutar ? On doit résoudre un système. On doit résoudre quoi ? En gros, ce qu'on cherche... Est-ce que vous êtes d'accord que ce qu'on cherche, c'est qu'on cherche trois coordonnées abaissées telles que ça, ça fasse ceci ? C'est ça qu'on cherche ? Donc, moralement, il faut résoudre ce système. Il n'y a pas trop le choix. Ça, ça va me donner A plus B plus C égale 4. A plus B égale moins 1. Et en bas, non, c'est pas C, c'est A, excusez-moi. A est égal à 3. J'ai retourné mon système. Bon, ça va, ce n'est pas le calcul le plus long de la Terre à effectuer, mais il faut le faire quand même. Ça me donne que A vaut 3. que B vaut... A plus B vaut moins 1. Donc, B vaut moins 1 moins A. Oui, moins 1 moins A. Moins 1 moins 3. B vaut moins 4. Et C vaut 4. Moins A moins 3. Plus 4. Moins B. Moins B, ça fait 4. Donc, si je ne me suis pas trompé, ça, ça va me faire... Donc, je viens bien d'écrire. J'utilise ma réponse qui est là. Oula. On efface ce trait horrible. Et si j'utilise ceci pour remplir la valeur ici, ça me dit bien que ça fait 3 fois 1, 1, 1. Moins 4 fois 1, 1, 0. Plus 4 fois... Euh, non. 1, 0, 0. Voilà. Je vérifie vite fait. Ça fait bien du 3. En dessous, ça va me faire du moins 1. Et tout en bas, ça va me faire du 3. Ça ne va pas. J'ai fait une erreur de calcul quelque part. Forcément, ça ne marche pas. C, c'est moins 3. Ah bah oui, je suis bête. C, c'est moins 3. J'ai fait 4. Bah non. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Reprenons. J'aurais dû faire plus de lignes. C, c'est 4 moins A moins B. Donc, ça fait 4 moins 3 plus 4. 8 moins 3, ça fait 5. Mais pourquoi j'ai mis 4 ? Excusez-moi. J'ai vraiment un taux de concentration qui est faible. Pardon. 3 moins 4. Donc, ça me fait moins 1. Moins 1 plus 5. Ça me fait du 4. Je préfère. Puis du moins 1. Puis du 3. Ça marche. Vérifiez bien vos coordonnées. On est bien d'accord que comme tout à l'heure, là, je vais rentourer. J'ai mon 3 devant le 1, 1. J'ai mon moins 4 devant le 1, 1, 0. Et j'ai du 5 devant le 1, 1, 0. Donc, ce qui fait que ma matrice, sa première colonne, c'est 3, moins 4, 5. Et bien sûr, le 3, c'est celui-ci. Le moins 4, c'est celui-là. Et le 5, c'est celui-ci. Oui, Paul ? Est-ce que vous avez compris le principe ? Est-ce que vous avez compris que... Et là, ça dépendra des exos. Vraiment, il y a de tout. Mais il y a des fois où il faudra faire du calcul une fois qu'on a fait à l'arrivée pour décomposer dans la bonne base. Et vraiment, il y a de tout. Parfois, c'est compliqué à l'arrivée. Parfois, ça ne l'est pas. Typiquement, et maintenant, on peut en parler aussi. Je n'ai pas fini l'exo. Mais dans votre TD de lundi, de ce lundi-ci que vous avez fait, je vous avais dit qu'une question importante, c'était la question 4 de l'exercice 2 où je vous avais fait calculer F2A. Tiens, il y a un truc qui s'appelait F. On ne savait pas ce que c'était que ce F. Ah, c'était quoi ce F sans vous le dire à l'époque ? C'était une application linéaire. Et je vous ai fait calculer F2A. Par exemple, F2A, vous aviez trouvé A plus B. Et je vous avais fait dire calculez-moi les coordonnées de ce vecteur. Et donc, les coordonnées de ce vecteur, c'était 1, 1, 0. Et après, j'ai fait une phrase de texte qui était remplir une matrice F en colonne avec les trois colonnes obtenues. Ce que je vous ai fait obtenir, c'est la matrice de l'application linéaire partant de la base ABC et arrivant dans la base ABC. On pourrait le reprendre comme ça. Donc, c'est pour ça que ce type de calcul n'a rien de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau, c'est le vocabulaire de dire et la méthode pour faire ces calculs-là. C'était juste une petite parenthèse, mais c'était le bon moment, je pense, pour le dire. Et c'est pour ça qu'il y a besoin parfois de faire des calculs à l'arrivée aussi. Comme là, convertir en vecteur colonne. Deuxième image, il faut calculer F de 1, 1, 0. Donc, bien sûr, il faut faire le produit matriciel de la matrice qui était 1, 1, 1, 2, moins 1, 0. 1, moins 1, 2. Avec le vecteur colonne 1, 1, 0. Ce qui nous fait du 4, du moins 1, et du 1. C'est ça, je ne suis pas fou. Ça fait du 4, moins 1, 1. Ouais, je crois. Non, c'est encore pas calculé. Il y en a marre. Mais non, ce n'est pas 4 non plus. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? C'est 3, 0, 1. Ça y est, j'ai calculé. Excusez-moi. Alors, ce 3, 0, 1, encore une fois, ce n'est pas le nombre qu'on veut mettre dans notre colonne parce que ce 3, 0, 1, officiellement, il est dans la base canonique. Et donc, maintenant, il faut décomposer 3, 0, 1 dans la base. C'est le même système que tout à l'heure. C'est le second nombre qui change. Ça fait A plus B plus C qui vaut 3. A plus B qui vaut 0. Et A qui vaut 1. Donc, forcément, ça donne A égale 1. B qui vaut moins 1. Et C qui vaut 3 moins A moins B. Et ça me fait du moins 1 plus 1, forcément. Donc, en fait, C qui vaut 3. Donc, ceci, ça fait du 1 fois 1, 1, 1, moins 1 fois 1, 1, 0, plus 3 fois 1, 0, 0. C'est vrai, ce mensonge ? Ça marche, ça marche, et ça marche. On a les bonnes coordonnées. Alors. On a fait 2 calculs. Il faut en faire un 3ème. Je vais vous montrer autre chose pour le 3ème calcul. C'est l'équivalent de la méthode intuitive, mais sur les coordonnées. Et pour ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il y a besoin de ça. Est-ce que je peux remonter assez haut ? Non. Je vais juste vous écrire quelque chose. Et de ça, normalement, vous pouvez me trouver instantanément la 3ème colonne de la matrice si vous réfléchissez un tout petit peu. Cette colonne-là de la matrice de base, ça, c'était l'image du vecteur, vu que c'était la base canonique, c'était l'image de ce vecteur-là. Donc, on avait trouvé ce calcul-là au tout début. Enfin, c'était même une donnée de l'énoncé. Et là, je dois remplir cette colonne-là. Est-ce que quelqu'un, sans faire le moindre calcul, peut me dire c'est quoi la 3ème colonne ? Si vous avez compris comment remplir des coordonnées d'un vecteur dans une base, vous devez savoir ce qu'est cette 3ème colonne, sans faire le moindre calcul. Noé, tu l'as ? Pardon ? Vas-y. Oui. Il faudra obtenir ici. Alors, j'ai besoin de détailler pourquoi, et c'est dû à une propriété du chapitre espace vectoriel. Si vous avez une base d'un espace vectoriel, quelle propriété vous pouvez me donner sur les coordonnées d'un vecteur ? Les coordonnées d'un vecteur dans une base sont uniques. À quoi ça sert de parler d'unicité des coordonnées dans une base ? Ça veut dire que si vous ne résolvez pas de système, mais si vous êtes capable de proposer une combinaison linéaire qui marche, c'est que si cette combinaison linéaire marche, c'est que c'est forcément la seule qui marche. Donc vous avez forcément trouvé les coordonnées. Donc revenons en bas du calcul pour vous montrer qu'on a mené le calcul. D'après l'énoncé, je peux même le réécrire, f de 1, 0, 0, c'est égal à 1, 1, 1 dans la base canonique. Ça, c'est d'après l'énoncé. D'après la matrice de base, on a ça. Et en gros, l'idée, c'est je cherche a fois 1, 1, 1, comme tout à l'heure, plus B fois 1, 1, 0, plus C fois 1, 0, 0. Mais puisque le membre de gauche, là, il y a un choix naturel à faire, c'est que je pose, enfin, même pas je pose, comme tout bouquin de maths MPSI, je vois clairement. Mais je remarque que ça, ça peut s'écrire une fois 1, 1, 1, plus 0 fois 1, 1, 0, plus 0 fois 1, 0, 0. Vous êtes bien d'accord ? Ça, on peut le remarquer que ça marche, cette combinaison linéaire-là. Puisque cette combinaison linéaire-là, cela assure que les coordonnées sont 1, 0, 0. Par unicité des coordonnées, vous n'avez pas besoin de le préciser, ça, ça, c'est juste pour vous que vous compreniez. Mais si vous êtes capable de résoudre la combinaison linéaire et de décomposer dans la base à la main, ce que vous m'avez fait quand vous avez remarqué au TD de lundi que la matrice que vous avez obtenue, c'était A plus B. Vous n'avez pas posé de système pour remarquer A plus B, pour remarquer B, pour remarquer B plus C. Donc là, vous n'avez pas posé de système, vous avez trouvé vous-même à la main vos coordonnées. Donc par unicité des coordonnées, nécessairement, A égale 1, B égale 0 et C égale 0. Et donc forcément, la colonne là-haut dans ma matrice, c'était bien la colonne 1, 0, 0. Est-ce que ça vous va pour ça ? Alors, il y a 47. Je ne vais pas avoir le temps de faire ça. Ah. J'avais pas fait gaffe que j'avais déjà pris ce qu'on a fait tout à l'heure comme exercice quand j'ai dit question 2, c'était l'exercice 13. Je voulais retrouver quelque chose de simple, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Il est caché là quelque part, cet exo. Il est où ? Je l'ai mis où ? Non, il doit être là quelque part. On ne va pas avoir le temps de mener tous les calculs. Je vais juste faire le début parce que ça a le même concept et ça a la même idée. On va juste faire le premier calcul pour revenir sur la même idée que ce que je viens de vous faire faire à l'instant. Vous pouvez le finir pour demain. On commencera par ça. Donc, je vous donne F, un endomorphisme de R3 qui est canoniquement associé à la matrice suivante. C'est-à-dire, en fait, moralement, la matrice de F dans la base canonique de R3 c'est 3, 0, 1, moins 1, 2. Je vais descendre un peu ça après. Ouh là, elle est vraiment mal écrite. Et je vais essayer de la descendre un tout petit peu. Alors attention, ça c'est spécial pour vous et que vous ne verrez pas dans un bouquin de maths parce qu'ils n'ont pas été refaits pour votre année. on fait la distinction entre R3 et M3, 1, 2, R. Donc ça, c'est F de 1, 0, 0 en ligne. Ça, c'est F de 0, 1, 0 et ça, c'est F de 0, 0, 1. Et là, on a mis la coordonnée selon 1, 0, 0, selon 0, 1, 0 et selon 0, 0, 1. Je fais juste un calcul rapide. Juste le premier calcul. F de 1, 0, moins 1. Ça revient donc... Attention, il faut bien prendre les coordonnées dans une base. Donc ça revient bien à faire ceci. Multiplié par la colonne 1, 0, moins 1 qui sont les coordonnées dans la base canonique. Si je le fais, ça me fait 2, non, moins 1. Ça me fait du 2. Ça me fait du 0. Et ça me fait du moins 2. Est-ce que vous êtes capable de me trouver deux têtes abaissées ? Deux têtes. L'idée n'est pas de résoudre le système. Mais il faut trouver des coordonnées qui marchent pour transformer 2, 0, 2 en A fois 1, 0, 1 B fois... Benjamin, Marie, vous l'avez ? Il suffit de prendre... Benjamin ? A égale 2 et D égale 0. Si on prend 2, 0, 0... Ça marche, on est bien d'accord. Donc la première colonne dans la nouvelle base de cette matrice, c'est 2, 0, 0. Soyons clairs, on n'aura pas le temps de le faire cette semaine, on le fera la semaine prochaine. On va le finir, cet exo ? La matrice qu'on va obtenir, elle est diagonale. En fait, la nouvelle base qu'on vous a donnée, c'est une base de vecteur propre qui est obtenue en faisant des noyaux. Je n'ai pas fait l'exo de noyaux là. Moralement, la fameuse formule P-1 AP qu'on a dans tous les exos de matrice, c'est un calcul de changement de base pour les applications linéaires. Et un changement de base, ça se fera par la formule P-1 AP. Donc la semaine prochaine, on aura fait le lien enfin avec d'où vient ce magnifique P-1 AP qu'on a un peu admis sans vraiment le comprendre. On a... On a...